Ce sont des chiffres de l'ordre de 1929, il faut le savoir. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensée Plurielle, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBank. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensée Plurielle. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour à tous, j'espère à tous que vous allez bien, et surtout que vous êtes en bonne santé. Donc, confinement oblige, on continue nos interviews via webcam. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, des conséquences économiques du coronavirus. Nous avons un invité de marque, Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Jacques Sapir, vous êtes très connu, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes docteur en économie, spécialiste des questions monétaires et de la Russie. Oui, tout à fait, tout à fait, et j'ai été directeur d'études pendant de très nombreuses années à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Parfait. Première question, vous avez écrit un ouvrage intitulé « La démondialisation ». Est-ce qu'on n'est pas en pleine démondialisation maintenant ? Alors, honnêtement, ce processus de démondialisation, il avait commencé bien avant. Quand j'ai écrit cet ouvrage, en 2010, on pouvait déjà voir toute une série de signaux, alors qui n'étaient pas très forts, mais qui étaient convergents, et qui indiquaient que la mondialisation était remise en cause et qu'on allait s'orienter vers une démondialisation. Depuis 2010, et normalement, une nouvelle variante de mon livre doit être publiée. Alors, avec justement le problème du coronavirus, la publication est aujourd'hui retardée, elle aura probablement lieu en septembre. Donc, dans cette nouvelle version de mon livre, ce que j'explique, c'est que depuis 2012-2013, cette fois-ci, ce sont sur les grands paramètres macroéconomiques, par exemple la part du commerce international dans le PIB mondial, que l'on voit cette démondialisation s'accélérer. Et là, vraiment, c'est aujourd'hui un fait, et un fait massif. Alors, une fois que l'on a dit cela, il est clair que l'épidémie du Covid-19, du coronavirus, est en train de provoquer dans toute une série de pays, en particulier en France, mais pas seulement, en Italie, dans les pays européens, est en train de provoquer une prise de conscience que la mondialisation avait abouti à des situations qui n'étaient pas tolérables, qui n'étaient pas tout simplement soutenables, comme l'on dit, dans la durée, en particulier du point de vue de notre dépendance sanitaire, alors dépendance en médicaments, dépendance en principes actifs de ces mêmes médicaments, parce que même si certains médicaments continuent d'être fabriqués dans l'Union européenne ou en France, une grosse partie des principes actifs sont importés d'Inde ou de Chine, dépendance en masque, si vous voulez, ce qui est un problème aujourd'hui extrêmement prégnant. Bref, on voit très bien qu'on ne peut plus aujourd'hui, je dirais, se laisser aller à des importations pour toute une série de produits qui sont des produits effectivement stratégiques. Et ça, ça va remettre en cause encore plus rapidement cette mondialisation. Je dirais que la prise de conscience, si elle est honnête, devrait être extrêmement importante dans les élites politiques. Oui, donc on subventionne la nourriture via la PAC, la politique agricole commune en Europe. Est-ce qu'on devrait faire pareil pour des produits stratégiques comme les médicaments ou autres matériels médicaux ? Oui, je pense. Je pense. Alors, il ne s'agit pas, si vous voulez, d'arriver à une forme d'autarcie. C'est ce qu'avait déclaré, par exemple, le président français Emmanuel Macron, il y a quelques jours, visitant une usine qui fabrique des masques, qui dit, voilà, nous devons faire la totalité de nos masques en France. Ce n'est même pas nécessaire. Il faudrait que nous ayons la possibilité d'en produire à peu près 50 % en temps normal et que nous puissions faire monter cette production très rapidement, la quadrupler, peut-être même la décupler en une ou deux semaines. C'est ça qui serait la bonne chose. Même chose pour les médicaments. Il n'est pas nécessaire que nous importions la totalité des médicaments. Il n'est pas non plus nécessaire que nous produisions nous-mêmes la totalité des médicaments. Ce qu'il faut, c'est que, pour chaque médicament, au moins 50 % de la consommation en France, on pourrait dire la même chose en Belgique, en Allemagne, en Italie, soit faite à partir de ressources locales. Ce qui fait que, quand il y a un problème d'importation, ce qui était là un problème d'ailleurs tout à fait compréhensible, les usines chinoises étaient à l'arrêt puisqu'il y avait le confinement, c'était donc tout à fait logique, que sur la base de la production existante sur le territoire national, on soit en mesure de monter et de combler, pour un certain temps, la totalité des importations. En fait, cela s'appelle concevoir des productions stratégiques. C'est bien, je dirais, cet état d'esprit qui a complètement fait défaut à nos gouvernants, qui aujourd'hui, par exemple, ce qui est très frappant en France, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, je ne sais pas si c'est la même chose en Allemagne, le gouvernement français adopte une rhétorique militaire. Bon, d'accord, il dit, nous faisons la guerre à la maladie, nous faisons la guerre… Militaire en Belgique, la première ministre était beaucoup moins militaire. Voilà, je veux bien, mais si on parle de faire la guerre, alors il faut aussi savoir que l'on doit parler d'une économie de guerre. Et là, un point très simple, comment se fait-il quand on a commencé à prendre conscience du manque de masques en France et du fait que les capacités de production n'étaient pas capables de satisfaire la demande ? On n'est pas réquisitionné d'autres usines, par exemple des usines de textiles, il y en a quand même, malgré tout, en France, et on leur a dit, voilà, maintenant, vous allez produire des masques. Alors, il va vous falloir peut-être une semaine ou dix jours pour adapter votre production, mais vous allez le faire. Vous savez… Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ce sont les mêmes machines qui fabriquent, par exemple, des t-shirts, qui fabriquent des masques, etc.? Oui, on peut utiliser les machines qui fabriquent des t-shirts pour fabriquer des masques. Alors, bien sûr, il faut les reprogrammer. Beaucoup de ces machines sont en fait des machines à commande numérique, il faut le savoir, mais elles peuvent être reprogrammables, il faut concevoir cela. Ça peut se faire, et ça peut se faire extrêmement vite. Vous savez, dans la Première Guerre mondiale, on s'est trouvé avec une pénurie de munitions, d'une pénurie d'obus, à partir du mois d'octobre 1914. Et c'est la raison pour laquelle on a mobilisé l'économie pour être capable de faire la guerre. Ce qui fait que vous avez des usines qui fabriquaient des automobiles qui se sont très rapidement, en fait, transformées en usines qui produisaient des obus, des canons, bref, tout ce qu'il faut, malheureusement, pour faire la guerre. Ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui en France un manque de réflexion, un manque de réactivité de la part de nos élites politiques, et en particulier du président de la République, du ministre de l'économie, du Premier ministre, et ils n'ont pas été capables de penser cette réaction dans l'urgence. Au début, ils n'ont pas pris au sérieux. Ils disaient que ce n'était pas grave. Emmanuel Macron allait au théâtre, disait aux gens d'aller voter. Et puis, quelques jours après, nous sommes en guerre. Donc, on a bien vu qu'ils se passaient d'un extrême à l'autre. Tout à fait. Et c'est ce basculement, si vous voulez. Dans un premier temps, on commence à traiter cette question comme une question négligeable ou bénigne, en fait. Et puis, tout d'un coup, on prend conscience de la gravité du problème. Alors, la première conséquence, c'est que cette espèce de changement de pied, il a évidemment provoqué une forme de résistance, par exemple, au confinement. Beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi se confiner ? Puisqu'on nous a dit d'aller voter dimanche, il faut se rappeler quand même, Édouard Philippe, c'est le lundi qu'il fait sa déclaration, alors que le dimanche même, nous allions voter pour le premier tour des élections municipales. C'est assez aïbrissant, si vous voulez, comme situation. Plus généralement, il y a très clairement eu un défaut d'anticipation. Si vous voulez, alors, que début janvier, on n'ait pas eu conscience de ce qui se passait, je veux bien, c'est tout à fait plausible, même s'il faut le dire que l'ancienne ministre de la Santé a dit qu'elle avait dès début janvier l'intuition que ça serait beaucoup plus grave que ce que l'on croyait à l'époque. Bon, d'accord. Mais, les premiers articles scientifiques annonçant l'arrivée d'une épidémie massive, d'une pandémie, donc d'une épidémie au niveau international, avec justement les problèmes de saturation des hôpitaux, ces premiers articles scientifiques ont été publiés entre le 30 janvier et le 5 février. Donc, normalement, vers le 10 février, il était clair qu'il y avait une possibilité que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses que ce que l'on pensait à l'époque. et cette incapacité à prévoir le pire, c'est ce qui, d'une certaine manière, condamne le gouvernement parce que, si vous voulez, ils n'ont pas été capables de réagir et, si vous voulez, de respecter cette phrase, qui est une phrase, je crois, qui est attribuée à Pierre Mendès-France, gouverner, c'est prévoir. Justement. Et, quand on parle de prévoir, il faut aussi se rappeler, alors là, je vais citer quelqu'un qui n'est plus tellement à la mode de notre temps, c'est le roi Louis XIV qui, quand il écrit les mémoires pour l'éducation du grand dauphin, donc, pour l'éducation de son fils, il écrit cette phrase « Toujours se fonder sur le pire, l'espérance et mauvais guide. » Ce qui veut dire que lui, tous les gens de son temps, avait conscience du fait, que les choses peuvent se dérouler mieux que ce que l'on a prévu, mais qu'il est toujours bon de prévoir le pire. La situation économique avant cette crise, avant le coronavirus, n'était pas très brillante. On sentait la Deutsche Bank quasi en faillite, etc. Est-ce que la situation va s'aggraver ? Est-ce qu'on va vers une crise économique mondiale ? Il faut dire deux choses. Premièrement, le confinement est en train de provoquer un choc économique de première ampleur. Rien que pour la France, on estime que la perte en produits intérieurs bruts sur l'année sera de l'ordre de 6 %, si ça dure deux mois, 4,5 % si ça ne dure que six semaines. Ça, ce sont les calculs de l'INSEE. J'ai fait avec d'autres collègues des calculs et je suis plus pessimiste que l'INSEE. Je pense que si ça dure six semaines, on sera beaucoup plus probablement sur une perte de production de l'ordre de 8 %, d'ores et déjà, par exemple. On n'avait pas ça, on n'avait jamais connu ça. Ce sont des chiffres de l'ordre de 1929, il faut le savoir, de 1930, 1931. Et alors, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'ils arrivent très rapidement. Si vous voulez, la crise de 1929, quand elle s'est propagée en Europe, en 1930, 1931, 1932, oui, on a eu des pertes de production de 20 %, voire de 30 % dans le cas de l'Allemagne, mais qui se sont étalées sur trois ans, si vous voulez. Là, c'est un basculement en quelques semaines, si vous voulez. Et ça, parce que vous pensez que ce sera aussi grave que la crise de 1929 ? Alors, sur l'instant, oui. Sur l'instant, oui. Aujourd'hui, on peut penser que l'économie française, à l'heure actuelle, autrement dit, au 2 avril, fonctionne probablement à 55 % de sa capacité nominale. Autrement dit, nous avons déjà eu une perte de 45 % en production. vous voyez, c'est extrêmement important. Donc ça, il y a déjà ce problème. Et ce problème, il faut le dire, il est exogène, il n'est pas économique, si vous voulez. C'est parce qu'on dit aux gens, restez chez vous, et que beaucoup d'entreprises ne peuvent plus travailler de ce fait. mais ce choc exogène, il va avoir aussi des conséquences financières et des conséquences de moyen terme. Alors, les conséquences financières, eh bien, tout simplement, les PME, mais même les grandes entreprises sont à l'arrêt, mais les PME surtout, il va y avoir un risque de chômage extrêmement important dans les PME et dans les TPE. Etats-Unis. Tout à fait, ça se voit aux Etats-Unis. Mais vous savez, en Italie, j'ai parlé avec des collègues italiens et le gouvernement prévoit qu'il y aura la faillite de 12% des PME. Ce qui est très important en Italie parce que les PME jouent un rôle excessivement important dans l'économie italienne. Oui, c'est-à-dire la grande majorité des entreprises italiennes sont des PME et surtout familiales. Tout à fait. Donc, ce problème va d'abord provoquer la montée de ce qu'on appelle les prêts non performants, les prêts qui ne sont pas remboursés, c'est un euphémisme non performant dans le bilan des banques. Et donc, oui, ça, ça va être un premier problème et un problème financier qu'il va falloir traiter et traiter très rapidement. Au-delà. Ce n'est pas en fait de la période de confinement si par exemple les choses reviennent assez vite. absolument, vous avez tout le cas. si vous voulez. Et plus on va dans le confinement, plus les problèmes s'aggravent. C'est d'ailleurs le problème avec l'étude qu'a faite l'INSEE qui utilise une base linéaire. Or, je pense que par exemple la chute de production peut être à tel niveau les deux premières semaines mais les deux semaines suivantes elle sera beaucoup plus importante et puis les deux semaines d'après elle sera encore plus importante. Donc en fait on a une progression dans la crise, une progression dans la dépression. Après, et bien évidemment le confinement va finir. Alors, au bout de six semaines, au bout de huit semaines, nous n'en savons rien, peut-être plus, nous n'en savons rien. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il va finir. Est-ce que ça veut dire que l'économie va redémarrer comme on rallume une lumière ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. D'abord, beaucoup d'entreprises n'auront pas les produits pour se remettre à produire. Par exemple, une entreprise dont une partie des sous-traitants se trouve en Italie ou en Espagne ou dans l'Europe de l'Est, si vous voulez, en Slovaquie, en République tchèque, etc. Quel sera le niveau de production de ces pays quand nous, nous sortirons du confinement ? Vous voyez, il y a un véritable problème. Par ailleurs... Si tous les pays ne sortent pas du confinement en même temps, par exemple, la France sort du confinement mais l'Italie, les Citénais sont toujours confinés. Donc, on ne pourra pas après l'Italie. L'Italie va sortir la première, nous sortirons après. Mais si vous voulez, aujourd'hui, les pays de l'Europe de l'Est qui ne sont pas encore touchés pleinement à cette épidémie, eux risquent d'être touchés avec un petit peu de retard. Et donc, eux, ils risquent de sortir bien après. Donc, on aura de toutes les manières un problème de désorganisation des chaînes d'approvisionnement. ça, c'est évident. Après, on a un autre problème. C'est, est-ce que les consommateurs vont se remettre à consommer comme avant ? Et il est très probable que non. Il est très probable que non, même si on peut penser que les gens vont aller au restaurant quand ils pourront y aller, si vous voulez. Dès qu'on va rouvrir les restaurants, en particulier à Paris, mettons, toutes les grandes villes, les gens vont se dire enfin, on peut retourner au restaurant, on va y retourner. Après, tous les voyages de vacances qui étaient prévus, ils ne vont pas être réalisés. Au mieux, ils seront reportés à l'année prochaine. Donc, déjà, vous aurez un manque à gagner important pour tout le secteur du tourisme. Et puis, dans les consommations, il n'est pas impossible que les gens se disent bon, on a subi un confinement, ça peut revenir. Ils se disent est-ce qu'il ne faut pas que l'on change d'appartement, que l'on change de maison de manière à être confiné si ça doit revenir dans les conditions les moins difficiles possibles ? Est-ce qu'il ne faut pas acheter une résidence secondaire justement face au confinement ? Donc, c'est globalement la structure même de la consommation qui va être affectée. Et donc, le risque, c'est que à la sortie du confinement, on rentre dans une situation de stagnation, voire de récession de longue durée. Ajoutons à ça le problème du revenu. Alors, les gens aujourd'hui ne dépensent pas, même s'ils sont moins payés pour les salariés. Vous savez, avec le système du chômage partiel en France, normalement, les salariés vont toucher 84% de leur salaire net. C'est moins que ce qu'on touche d'habitude, mais comme on consomme aussi beaucoup moins, ça ne posera pas de problème. Mais il n'en va pas du tout de même pour les indépendants, pour tous les travailleurs indépendants. Eux, ils ne touchent rien, si vous voulez. Ils n'ont pas de revenus. Donc là, il va y avoir un véritable problème. Et là, si vous voulez, ça dépendra beaucoup de la réaction du gouvernement. Mais donc, cette idée que l'économie pourrait se rallumer comme on rallume une lumière, vous savez, ce que disent les collègues américains, switch off, switch on, eh bien non, ça ne marche pas. Et de toutes les manières, au mieux, nous aurons une période entre six semaines et deux mois où l'économie se remettra très progressivement en marche. Donc, il faudra ajouter aux pertes de production liées au confinement les pertes de production durant cette période. Parce qu'il y a aussi un petit peu, si on peut parler aussi de manière très cynique, il y a aussi quelques avantages pour le trésor public, notamment concernant les retraites. Vu que le coronavirus touche surtout les personnes âgées, est-ce que, par exemple, est-ce que ça va améliorer le système de retraite ou pas ? Je ne crois pas du tout. Pas du tout. En mettant les choses au pire, admettons qu'il y ait, lié au coronavirus, 30 000 ou 40 000 morts. Je ne pense pas qu'on sera à ce niveau-là, je pense qu'on sera plutôt de l'ordre de 20 000. Si c'est 30 000 à 40 000 morts, les trois quarts sont des personnes à la retraite. Ça ne fait que 30 000 retraités. Ça ne pèsera absolument rien dans les ventes de retraite. Par contre, avec la chute de la production, il n'y a plus de TVA. Donc, l'État va perdre ses ressources de TVA, va perdre une partie de ses ressources sur les impôts de revenus et des impôts sur les entreprises. Donc, l'autre problème, c'est que l'État va avoir un manque à gagner important et d'un autre côté, il devra accroître fortement ses dépenses s'il ne veut pas que l'économie s'arrête complètement. Ce qui veut dire que dans tous les pays, nous allons nous retrouver avec des déficits budgétaires extrêmement importants et moi, je pense qu'il sera de l'ordre de moins 8 à moins 10 % du PIB pour le cas de la France. Il devrait être de l'ordre de moins 12 à moins 14 % pour l'Italie, si vous voulez. Comment va-t-on les financer ? Alors oui, bien sûr, la Banque Centrale Européenne a décidé de mettre en œuvre ce qu'on appelle le PEPP, le Pandemic Emergency Purchasing Programme. Autrement dit, le programme d'achat de titre du Trésor d'urgence lié à l'épidémie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en réalité, la Banque Centrale Européenne va, je dirais, absorber une partie importante de la dette des pays européens. Les États-Unis ont annoncé un plan de relance de 2 000 milliards. Tout ça se fait encore, c'est plus de dettes, en fait ? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils vont dépenser et, d'un autre côté, ils vont avoir moins de recettes. Si vous voulez, ce que j'ai dit pour le cas de la France, c'est vrai pour tous les pays. Dans tous les pays, la chute de la production induit une baisse des recettes fiscales pour ces pays et, dans le même temps, vous avez une augmentation extrêmement importante des dépenses. Oui, donc, ça veut dire de la dette. Ça veut dire de la dette exactement, d'ailleurs, comme dans le cas d'une guerre. Dans le cas d'une guerre, si vous voulez, la dette explose. La France, en 1945, elle avait 152 % de dette publique par rapport à son PIB. Donc, il ne faut jamais l'oublier, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra soit provoquer un retour de l'inflation afin de détruire une partie de cette dette, soit en passer par des mécanismes d'annulation de dette. Mais, de toutes les manières, la question de la gestion globale de la dette publique va se poser en 2021-2022. Et il faut s'attendre à une bataille politique très importante sur cette question dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. L'Union européenne, l'Italie a proposé un système de rebond, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des obligations européennes. Est-ce que vous pensez que c'est une solution et est-ce que vous pensez que la solution est européenne ou pas ? Ou est-ce qu'elle est nationale ? Alors, une solution aurait pu être une solution européenne. Effectivement, si l'Union européenne et si surtout l'Eurocompte, parce que c'est quelque chose qui se décide avant tout dans la zone euro, avait décidé de mettre en place ce qu'avait proposé l'Italie mais aussi ce qu'avait proposé la France, ce qu'on appelle les coronabonds, les bons liés, ça pourrait être une solution. Sauf que l'Allemagne a strictement refusé. L'Allemagne et les Pays-Bas, en fait. C'est à la fois le Premier ministre néerlandais et Mme Merkel qui ont dit non. Donc, on va retourner sur des logiques purement nationales. Alors, l'Allemagne propose de réactiver le mécanisme européen de stabilité. Les Français et les Italiens disent d'accord, mais sans condition. Parce qu'on sait qu'il y a des conditions très strictes qui sont liées au MES, au mécanisme européen de stabilité. Et là, les Allemands disent « Ah non, 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 on rétablit le MES tel qu'il y a. » Là, on dit « Non, pas question. » Donc, deuxième chose. Donc, il ne reste plus que l'action de la Banque Centrale Européenne, le PEPP, lequel PEPP sera probablement attaqué en justice par l'Allemagne parce qu'il aboutit de fait à faire racheter de la tête publique par la Banque Centrale Européenne ce qui est normalement illégal, bien. Et globalement, on va être sur des réponses qui sont beaucoup plus des réponses nationales que des réponses européennes. Et là, il faut bien dire européennes, au niveau de l'Union Européenne. Et là, il faut bien dire que l'Union Européenne a aussi très largement raté le coche. son comportement vis-à-vis de l'Italie est assez scandaleux, si vous voulez. L'Italie avait demandé une aide particulière le 26 février. l'Union Européenne n'a voté le mécanisme d'urgence pour les produits sanitaires que le 19 mars. Autrement dit, vous avez eu 22 jours d'écart. c'est quand même assez ahurissant. On voit aujourd'hui que le premier ministre italien est quand même assez mécontent de l'Europe. Je pense que tout le monde a vu circuler la vidéo avec ses propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier ministre espagnol, M. Sanchez, qui est pourtant un Européen convaincu, si vous voulez, ça ne se discute pas, est lui aussi très en colère. Il considère que l'Espagne n'a pas été aidée par l'Union Européenne. Donc, en fait, cette crise du coronavirus, elle est en train de faire ressortir de manière extrêmement brutale l'ensemble des problèmes qui existaient déjà depuis des années au sein de l'Union Européenne. L'absence de solidarité entre les pays, l'existence de blocs de pays au sein de l'Union Européenne qui ont des positions qui sont assez irréconciliables entre les pays de l'Europe du Nord, les pays de l'Europe de l'Est, les pays de l'Europe du Sud. Il y a des positions qui sont très divergentes et qui ne sont pas compatibles en réalité. Et donc, quand Jacques Delors a dit il y a de cela quelques jours, je crois que c'était vers la fin mars, c'était vers le 29 ou le 30 mars, que cette crise pouvait signifier la mort de l'Union Européenne, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je pense que de toutes les manières, l'Union Européenne devra changer et elle devra accepter que la souveraineté des États joue un rôle beaucoup plus important que ce qui était admis jusqu'à maintenant. C'est, à mon sens, la seule manière pour l'Union Européenne de survivre. Si elle ne le fait pas, elle disparaîtra en entier. Oui, c'est-à-dire les gens de manière psychologique et même anthropologique en cas de crise, en cas de problème, se tournent vers leur pays, vers leur capitale, vers Paris, Berlin, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, etc. Et ce ne tourne pas vers la Commission Européenne. En cas de coup dur, c'est la nation encore qui prime. Tout à fait. Tout à fait. Et si vous voulez, alors, est-ce que c'était inévitable ? En théorie, l'Union Européenne aurait pu, l'Union Européenne existe depuis longtemps maintenant, elle aurait pu décider de la mise en place d'un cadre de mesures d'urgence que l'on active dès qu'il y a des problèmes graves dans toute une série de pays, bien, ça n'a pas été fait. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les mesures dites de sécurité civile, vous savez, qui ont permis lors des grands incendies de forêt ou des incendies de broussailles qui ont eu lieu l'année dernière ou il y a quelques années, d'envoyer des canadaires français travailler soit en Italie, soit en Grèce, soit en Espagne, enfin bon, de répartir un petit peu les efforts. mais on n'a pas pensé quelque chose qui aille au-delà et ça, c'est bien la preuve que l'Union Européenne ne constitue pas un État fédéral, que l'Union Européenne n'est en réalité qu'une association, qu'une alliance de pays. Donc, je dis, si l'Union Européenne veut survivre, je ne suis pas sûr qu'elle le veuille, par ailleurs, je ne suis même pas sûr que moi, je le veuille, ce qui est un autre problème. Mais je dis, tout simplement, si l'Union Européenne veut survivre, elle doit prendre acte de cette situation et elle doit, à ce moment-là, reconnaître qu'elle n'est qu'une alliance de nations et que dans cette alliance de nations, eh bien, évidemment, chaque nation conserve sa marge d'autonomie et sa marge de souveraineté extrêmement importante. Donc, abandonner l'idée d'un État fédéral européen. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, on a vu l'Asie utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le big data, tester massivement les gens, etc. Et au final, ils ont eu un taux de mortalité faible, faible par rapport aux pays européens et occidentaux de manière générale. Est-ce que cette crise, en fait, ne met pas en lumière le déclin de l'Occident et la montée en puissance de l'Asie, l'Asie comme nouveau centre du monde ? Alors, c'est quelque chose qui est très réel mais qui est aussi en même temps, je dirais, un produit médiatique. Alors, produit médiatique, pourquoi ? D'abord, il faut le savoir, le nombre de morts en Chine est probablement très supérieur à ce qui a été annoncé. bien. Mais il y a aussi Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud. Il est vrai que la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour ont très bien géré cette crise. Ils l'ont très bien géré aussi parce qu'ils avaient une certaine expérience. Vous savez que l'Asie avait été beaucoup plus touchée que nous par le SRAS de 2003. Donc, ils avaient aussi une forme d'expérience à ce niveau-là. Bon, ça, c'est un fait. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que l'on prend conscience au travers de cette crise de ce que les pays asiatiques, la Chine en premier lieu, mais les autres pays, constituent en fait le nouveau cœur de l'économie mondiale. Alors, c'était déjà vrai avant cette épidémie. En fait, on estime que c'est entre 2013 et 2014 que le PIB de la Chine a dépassé le PIB des États-Unis. Mais là, on va dire, ça a mis en lumière parce qu'avant, l'Occident, c'était le centre du tout, les gens les plus performants, les plus avancés. Aujourd'hui, tout le monde, on s'aperçoit presque, on n'a même pas de masque, etc. On est presque tiers-mondisés et tout le monde voit l'efficacité de certains pays asiatiques. Clairement disait, c'est plus compliqué parce qu'en fait, l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis aussi, restent des pays importants pour tout ce qui est le nombre de brevets déposés. Même si le nombre de brevets déposés en Chine a fortement augmenté, ça c'est absolument indiscutable, mais le nombre de brevets est extrêmement important, la capacité d'innover est très importante. Le problème, c'est qu'avec la mondialisation, nous avons cru que l'on pouvait survivre à long terme dans une situation où c'était chez nous que se produisait l'innovation, mais que le passage de l'innovation à la production pouvait se faire dans d'autres pays, la Chine, l'Inde, etc. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas aujourd'hui à cause des phénomènes d'interruption du commerce, mais ça ne marche même pas à long terme parce que pour innover, il faut connaître les conditions de production. Et on n'innove pas de manière très performante quand on est séparé des conditions de production. Vous voulez dire que la production et l'innovation doivent être proches en fait, qu'on ne peut pas séparer totalement les deux. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très connu de tous les économistes qui travaillent sur ce qu'on appelle l'économie industrielle, c'est-à-dire un petit peu l'économie réelle, comment fonctionne réellement la production industrielle. Et on voit ça aussi se produire. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est avec l'interruption de la production en Chine, l'interruption des échanges, l'effondrement, par exemple, du fret maritime, qui est impressionnant quand vous regardez les chiffres, c'est vraiment impressionnant. Bon, c'est plutôt ça ce qui frappe, c'est-à-dire le fait que, ben oui, les capacités de production, on n'y a plus accès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peut-être les têtes, mais on n'a plus les mains ? Si vous voulez, c'est ça un petit peu ce qui se passe en Union européenne. Nous avons certainement gardé les têtes, mais nous n'avons plus une main. On nous a au moins coupé une main. Vous ne croyez pas à l'économie de service qui va remplacer totalement l'économie industrielle, l'économie primaire ? Attendez. Pardon, l'économie secondaire. L'économie de service, c'est très bien, mais vous voyez bien, il faut des masques. C'est très beau d'avoir des services médicaux très développés, c'est très utile. Je suis le premier à défendre ça. Mais si vous n'avez pas de masque, si vous n'avez pas de médicaments, si vous n'avez pas de respirateur, qu'est-ce que vous faites ? Même chose, c'est très bien d'avoir des maisons connectées, mais des maisons connectées, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire du matériel, ça veut dire de la construction. Vous êtes capable de faire des immeubles avec des nouveaux matériaux. Bref, à chaque fois, les services s'appuient sur de la production réelle. Alors, cette production réelle, comme elle se fait avec une très forte productivité, elle emploie de moins en moins de monde. C'est vrai. Et les services comme la productivité des services sont beaucoup moins fortes. Ils continuent, évidemment, d'employer beaucoup de monde. Mais, si demain, la production matérielle, la production de l'industrie, la production de l'agriculture s'arrête, votre économie de services, elle meurt instantanément. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. La France dépense 11,5% de son PIB pour les soins de santé. L'Allemagne, 11,1%. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Mais on se rend compte que le taux de mortalité en France est bien supérieur à celui de l'Allemagne, que le système de santé français n'est pas très efficient, très efficace. À qui la faute ? C'est la bureaucratie, le gaspillage ? Comment voyez-vous les choses ? Alors, il faut faire attention là-dessus parce que, en fait, le système de santé français était, jusqu'à cette épidémie, un système extrêmement performant. Extrêmement performant parce que, avec, grosso modo, 12,5% du PIB, nous avions des résultats en matière de mortalité générale, qui était meilleur que ceux de l'Allemagne, meilleur que ceux des États-Unis, où la dépense est à pratiquement 20%, entre 18,5% et 20%, ça dépend comment on a calculé. Donc, globalement, le système de français était et reste très beau. Le problème, et c'est la grande différence, je pense, entre la France et l'Allemagne, combien y a-t-il de personnes infectées dans les deux pays ? Il y a probablement aujourd'hui plus d'un million de personnes infectées en France. Pas 40 000 ou 50 000 comme le dit le gouvernement, qui en fait se basent sur quoi ? Sur des tests et on fait très peu de tests. Il y a probablement beaucoup moins de gens infectés en Allemagne, pour l'instant. On ne sait pas si ça ne va pas se développer rapidement en Allemagne, c'est un autre problème. Et donc, il faudrait, pour faire les calculs, rapporter la mortalité au nombre, non pas des gens qui ont été détectés, mais au nombre des gens qui ont été réellement infectés. Ça, c'est difficile à savoir. Et ça, on ne le saura en fait qu'après l'épidémie. Qu'après l'épidémie, quand on pourra faire des tests virologiques, cette fois-ci, et on verra quelle est la proportion de la population française, de la population allemande, de la population belge, etc., qui était infectée par le virus. Parce que, vous voyez, on peut être aussi infecté et ne rien avoir, ou avoir au plus un gros rhume. Et on ne sait même pas qu'on a eu le coronavirus. Donc, ça, c'est important. Après, il y a une autre différence entre la France et l'Allemagne et qui, elle, me semble effectivement importante. en Allemagne, la gestion des hôpitaux dépend des landers. Vous savez que l'Allemagne a une constitution fédérale. Des États, des entités fédérées qui constituent l'Allemagne. et évidemment, les dirigeants des landers, ils sont sous pression par leur population pour maintenir un nombre de lits ouverts. Et je pense que cette pression est plus forte en Allemagne qu'en France. Ce qui fait qu'en France… C'est plus régional, c'est ça ? C'est plus proche des gens ? C'est là où la régionalisation du système allemand a eu un aspect très positif. Il faut le dire, et ça explique le fait que les hôpitaux allemands aient été moins fermés que ce qui s'est passé dans les hôpitaux français. Après, il n'est pas dit non plus que les hôpitaux allemands aient les mêmes capacités sur l'ensemble du spectre de maladies que les hôpitaux français, mais ce n'est pas ce qui compte pour le coronavirus. Vous savez, face au coronavirus, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait ? On met les gens dans l'observation, voire on les intube et on les met en réanimation. Une réanimation de ce type-là, ce n'est pas très compliqué, si vous voulez. Bien sûr, il faut des respirateurs, ça c'est une évidence. Il faut un personnel, infirmier, infirmière et infirmiers qui sachent faire fonctionner ses respirateurs, oui, mais ça n'a rien à voir avec des opérations extraordinairement complexes que l'on a en temps normal. Donc, le fait d'avoir un système médical avec plus de lits, peut-être moins technique qu'en France, mais avec plus de lits par habitant qu'en France, aide probablement l'Allemagne. ils ont aussi eu des tests, ils ont fait des dépistages dans le masque. Ils ont beaucoup plus testé que nous, ils sont aujourd'hui entre 70 000 et 75 000 tests par jour et nous sommes passés, nous, de 5 000 à 20 000 tests par jour. Donc, ce n'est pas pareil. Il y a une différence énorme. Bon, même si il n'est pas dit que les tests allemands aient été tous faits dans les mêmes conditions que les tests français, globalement, l'Allemagne a beaucoup plus testé sa population que la France. L'ONU alerte le monde d'une future, d'une probable pénurie alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'on aura une pénurie alimentaire bientôt ? Est-ce qu'il faut faire des stocks ? Quelle est votre avis là-dessus ? Alors, s'il y a une pénurie alimentaire, hélas, c'est l'Afrique et une partie de l'Asie qui en souffrira. Il faut le dire, malheureusement, parce que c'est une réalité. À ce niveau-là, l'Europe est plutôt bien placée avec la France, l'Espagne, etc., au niveau alimentaire. Il n'y a pas de vrai problème, même si la production alimentaire baisse un peu en France, globalement, ça reste très suffisant au niveau européen. Après, le problème qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que cette maladie, les conséquences de cette maladie, n'auront pas des conséquences importantes sur des pays où l'agriculture se fait avec une faible productivité, avec un faible rendement et une faible productivité. Et ça, c'est la grande... qu'ils n'ont pas de tracteur, etc., c'est très archaïque. Ils sont très dépendants du travail humain. Si vous avez 15% de travail humain en moins, je ne dis pas que c'est 15% de morts, mais ça va être 15% simplement de gens malades. Ils ne pourront pas travailler. d'ailleurs. Et là, il risque d'y avoir un gros problème. Donc, la situation peut être très critique pour l'Afrique et d'autres pays de ce type. Oui, oui, et c'est pour ça que, bon, même si la situation en Europe n'est pas bonne aujourd'hui, le risque, c'est que le troisième foyer soit les États-Unis, c'est déjà pratiquement fait, qu'après l'Afrique, et ça, ça risque d'être absolument catastrophique. Est-ce que cette crise n'est pas en train de tordre le cou au libre-échange, à l'idéologie du libre-échange, de la mondialisation heureuse, etc. Est-ce qu'après cette crise, on ne va pas revenir à des systèmes un peu plus protectionnistes qu'avant ? Alors, en théorie, oui. En théorie, oui, c'est une évidence. Idéologiquement, c'est l'ensemble du discours de la mondialisation heureuse qui est mis très brutalement en cause. Et d'ailleurs, on le voit, les déclarations de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui parle de nationalisation, qui dit « il n'est pas possible que nous soyons aussi dépendants ». D'accord ? Oui, ça veut donc dire qu'il faut des mesures d'extrême droite. Il y a quelques années, on disait que c'était l'extrême droite ou l'extrême gauche. Voilà. Il a repris, en fait, une partie du discours que Nicolas Sarkozy avait tenu dans la crise de 2008. Le problème, c'est qu'après la crise de 2008, on en est revenu à peu de choses près avant la crise. Alors, ce qui me fait néanmoins penser que ça ne sera pas totalement le cas avec cette crise-là, c'est que cette crise, elle aura des conséquences beaucoup plus durables. on n'imagine pas quel sera le choc psychologique sur une population d'avoir été enfermée pendant quatre, six, huit semaines, on ne sait pas. Il y a une rupture de la normalité qui a eu lieu. Tout à fait. Il y a une rupture massive de la normalité. Et de ce point de vue-là, je dis bien de ce point de vue-là, le discours des autorités françaises, le discours militariste, guerrier, eh oui, nous sommes en guerre contre nos coronavires. Bon. C'est là où il touche juste. C'est qu'effectivement, les conséquences psychologiques et psychosociales sur la société ne pourront être comparées qu'à celles qu'il y a après une guerre. Même dans les catastrophes de grande ampleur. Prenez par exemple la catastrophe de Tchernobyl. ça avait touché une partie de la population soviétique, mais une partie seulement. La population de Biélorussie, la population d'Ukraine. On n'avait pas touché le reste. Actuellement, c'est l'ensemble de la population qui est touchée. la même chose en Italie, dans tous les pays où on a un confinement général. Et donc, ça veut dire que là, les gens, la personne normale, elle prend conscience de la fragilité de sa situation. Quelles seront les réactions des gens une fois que la crise sera passée ? Est-ce qu'il n'y aura pas une volonté massive de demander des comptes ? Parce qu'il est probable que certains gouvernements ont moins bien agi que d'autres, ont agi avec plus de retard, ont fait preuve peut-être de légèreté. Est-ce que oui, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que pour cette crise, on a vu des réactions très différentes des gouvernements. Par exemple, il y a des pays comme les Pays-Bas ou l'Angleterre qui, au début, disaient on ne fait pas de confinement, on mise sur une immunisation massive de la population. Voilà, on a eu des stratégies très différentes. Chaque pays faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc, ce n'est pas un argument pour dire il faut uniformiser ça, il faut passer à l'échelle européenne. Si vous voulez, cette question des différences de stratégie, en fait, elle pose surtout le problème de quelles sont les capacités médicales dans chaque pays. Si, par exemple, en Grande-Bretagne, on avait 100 000 ou 150 000 lits de réanimation, on en est très loin, on doit être autour de 5 000, 6 000 lits. Mais admettons qu'on ait 150 000 lits de réanimation. Oui, la stratégie d'immunité collective était tout à fait pensable. Le problème, ce n'est pas que cette stratégie soit fausse, cette idée de l'immunité collective soit fausse. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la grippe. si vous voulez, la grippe qui est moins sérieuse que le coronavirus, on dit que les gens vont avoir la grippe. Bien sûr, les gens les plus fragiles il faut les protéger, il faut les vacciner, etc. Et puis, une fois que la grippe se développe dans la population, à un moment donné, l'épidémie s'arrête parce qu'il y a suffisamment de gens qui ont développé des anticorps pour bloquer cette épidémie. Elle n'était pas stupide. Ce qui était stupide, c'était de parler de ce type de stratégie sans prendre en considération le fait que si on doit avoir 3 millions, 5 millions, 10 millions de gens qui sont contaminés, on aura peut-être 100 000 personnes aux urgences. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a aujourd'hui un système médical qui est capable de gérer 100 000 personnes en réanimation ? Non. Donc, c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas le problème de la stratégie en tant que telle. Est-ce qu'il ne faudrait pas une stratégie européenne ? Une stratégie européenne plutôt que chaque fois des stratégies nationales ? Je dis qu'il faudrait plutôt avoir des formes de coordination entre la stratégie de chaque pays. Premier point, la fermeture des frontières. Alors, bien sûr, le médecin va vous dire un virus, il se fiche de savoir s'il est en Italie, en France, en Allemagne, en Belgique, etc. Ce qui est vrai. Mais, le virus, il ne franchit pas la frontière tout seul. Il ne franchit la frontière que dans le corps d'un être humain. et c'est donc bien, si vous voulez, de ce point de vue-là, les stratégies de fermeture de frontières sont l'équivalent de stratégies de confinement. Ce ne sont pas des stratégies qui empêchent l'épidémie, mais ce sont des stratégies qui retardent l'épidémie et qui donc donnent le temps au système sanitaire de s'adapter. L'idée de dire on va complètement fermer nos frontières et on n'aura pas l'épidémie. Ça, c'est faux. On aura de toutes les manières, d'une certaine manière, l'épidémie. Mais, avoir complètement fermé les frontières, par exemple, dès le début du mois de février, ça aurait probablement retardé et amoindri l'épidémie en France de manière considérable. Et donc, même si ce n'est pas une solution absolue, c'est une solution relative qui mérite d'être essayée et qui mérite d'être regardée de très près. Donc, la solution était surtout nationale avant d'être européenne pour vous ? Tout à fait. C'est parce que la bonne échelle ? Tout à fait, parce que, si vous voulez, cette épidémie, et c'est vrai dans toutes les épidémies, elle ne touche pas tous les pays en même temps. Donc, à un moment donné, un pays peut dire voilà, je suis très menacé, je ferme mes frontières, bon, et tout le monde comprend que pas une fermeture des frontières ad vitam aeternam, mais c'est le temps que durera cette épidémie. Bon, et puis un autre pays peut le décider après, etc. Mais là, il faut laisser, et ça c'est vraiment très important, la capacité à chaque pays de prendre les mesures au moment où ils le jugent nécessaire. Après, et c'est ce qui a manqué à l'Union Européenne, il y aurait dû y avoir une politique de production au niveau européen, même si elle était après répartie au sein des pays de l'Union Européenne. On pouvait dire, voilà, il nous faut, par exemple, qu'on produise 50 000 respirateurs chaque année. Eh bien, la France va en produire tant, l'Allemagne va en produire tant, la Belgique va en produire tant, l'Espagne va en produire tant, l'Italie va en produire tant. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Coordination, mais laisser les États-nations gérer le progrès. Tout à fait. Mais il était important et ça aurait beaucoup aidé les pays qui ont été le plus touchés, l'Italie et l'Espagne en particulier, que l'on ait cette coordination. Oui. Vous avez été très sombre dans cet entretien. Est-ce que vous n'êtes pas quand même un peu optimiste pour le futur ? Vous pensez que le futur sera terrible ? Écoutez, j'ai tendance à penser qu'un économiste optimiste est un économiste qui manque d'imagination. Alors, si je suis sombre, si je prévois le pire, ce n'est pas que je souhaite que le pire arrive. Au contraire, j'annonce le pire pour provoquer une réaction au sein des élites, au sein des gens qui nous gouvernent, pour qu'ils prennent les mesures qui empêcheront ce pire de survenir. Vous savez, quand, alors, très particulier à la France, mais, quand le général de Gaulle et avant lui, Guy Mollet, parce qu'il faut toujours rappeler que c'était venu de Guy Mollet, a décidé de développer la force nucléaire, ce qu'on appelle la force de frappe. La décision, en fait, elle a été prise par Guy Mollet et c'est le général de Gaulle qui l'a entériné et qui lui a donné son caractère opérationnel. Ça ne voulait pas dire que la France souhaitait une guerre nucléaire. Au contraire. C'était la question de savoir si jamais on doit arriver à une situation où l'usage des armes nucléaires est possible, que l'on ait une telle menace que l'on puisse dissuader un autre pays de les utiliser contre nous. Donc, c'est pour prévenir, en fait, pour que les gens se préparent. Voilà. On va revenir à ma fameuse citation de Louis XIV. « Faire fond du pire, l'espérance est mauvais guide ». Et je pense que pour un économiste, pour un épidémiologue, pour un médecin, c'est évidemment la seule attitude possible. Quand vous allez vous plaindre de symptômes à votre médecin, le médecin, il ne dit pas « Non, non, vous avez une... » Il commence à dire « Ok, on va tout regarder. Ça peut être quelque chose de très grave, comme ça peut être quelque chose de tout à fait bénin. Mais je ne veux pas laisser passer quelque chose qui pourrait être potentiellement grave. » C'est bien ce qu'on demande à un médecin. Même si, dans la plupart des cas, il va nous dire « Mais non, c'est pas quelque chose de grave, etc. » Et je pense que la tâche de toute personne qui est en position d'expertise à un moment donné, c'est cela. C'est pas au contraire de tenir des propos rassurants. Propos rassurants peuvent être tenus par les politiques. C'est de dire « Voilà, au pire, voilà ce qui peut se passer. » Et donc, peut-on se préparer pour le pire, pour éviter justement ce pire. C'est pour ça que je tiens ce discours qui peut paraître très sombre, mais qui est pour moi, si vous voulez, le discours nécessaire que doit tenir tout expert. Parfait. Merci beaucoup en tout cas Jacques Sapir. Et je rappelle également à tous nos auditeurs la campagne de crowdfunding via la plateforme KissKissBankBank où ils peuvent se préabonner à notre future plateforme a pris cassé. Merci encore et on continuera avec d'autres interviews. Merci et bon confinement. Merci beaucoup. Merci à vous.